Salut tout le monde, c'est Bobours, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo défi sur WW2K14, ou 2K14 si vous voulez vraiment le dire à l'anglaise. J'aime bien dire 2K14 moi. Allez, donc une vidéo défi, je vais l'appeler la vidéo défi Legion Killer, parce qu'en fait je vais contrôler Randy Orton et faire un match handicap contre 3 légendes de la WWE. Comme vous le voyez, je suis en légende, donc je vais accepter, hop, c'est parti. Exhibition. Je vais mettre en handicap, allez, Gauntlet, tiens. Il est où la Miranda ? Il est où Randy ? Randy ? C'est vrai que j'ai parlé alphabétique alors j'ai bien le trouvé. Là. Hop. Tenue d'origine, pas de finisher bien sûr. Et je vais affronter en fait la Million Dollar Corporation, donc King Kong Bundy. Je vais mettre portes de difficulté. Il est où Million Dollar ? Là, hop, DBSI. C'est quoi comme tenue ? Allez, aléatoire, tiens. Et André le Giant, en tenue aléatoire aussi. Je vais mettre les entrées. Je vais changer les règles par contre. Je vais mettre chargement de jauge normal. KO, oui. En fait, je vais essayer de tous les mettre KO. Disqualification, oui. Euh, non, pas disqualification. Compte de 10, non plus. Pas de décompte, pas de sortie, pas de décompte. Donc c'est parti. Et je peux pas choisir le type de ring. Bah c'est très bien. Hop. Donc voilà. Je vais essayer de tous les mettre KO. Comme vous le voyez, c'est... Trois brelles... Trois brelles. Trois belles brutes, plutôt. C'est loin d'être trois brelles. Donc c'est parti. Le but du défi sera de mettre ces trois superstars KO. Ces trois légendes avec Randy Orton. Le Legend Killer. Ah oui, j'ai pas choisi mon ring. Tant pis, je suis au premier, WrestleMania. Je vous laisse regarder, profiter des entrées. Au moment où je vous fais cette vidéo, en fait, Survivor Series vient de finir. Et ils viennent d'annoncer le premier match pour TLC. Qui est le match Randy Orton contre Cena pour les deux titres. Et d'après ce que j'ai vu sur un site internet déduit au catch, la WWE ne veut qu'un champion en fait. Apparemment, elle va supprimer le titre World Heavyweight pour remettre qu'un seul champion pour Roux et pour SmackDown qui sera le champion de la WWE incontesté. Je pense qu'ils garderont cette ceinture-là. En même temps, elle est nouvelle, elle vient d'arriver. Donc je pense qu'ils vont la garder. Et je sais pas pourquoi, je sais pas si comme vous c'est pareil, mais au début, je n'aimais pas du tout le design de la ceinture. Je sais pas pourquoi, plus ça va, plus je l'aime bien en fait. Je le trouve pas mal. Donc, il n'y aura qu'un seul champion. Et donc, quand je ferai mes péripéties, parce que j'ai décidé de les commencer bientôt, en fait, j'ai vu que le DLC 2 de WWE 14 sort bientôt, donc je vais attendre, histoire d'avoir les superstars actuels en plus, comme Biggie Langston, les Divas et Fandango. Et aussi, tout le pack avec les nouvelles prises que je changerai, comme par exemple la nouvelle prise de Sampton que j'aime beaucoup. Et je pense que j'attaquerai les péripéties à ce moment-là. Et je pense que je vais faire comme veut faire la WWE, je vais supprimer le titre pour l'heavyweight, et je vais mettre qu'un seul titre de champion du monde pour les deux shows. Et comme ça, bah, comme ça, je n'aurai pas à prendre une Superstar R.O.S. McDown, je pourrais en prendre une seule qui catchera dans les deux fédérations. Le truc qui me pose problème, c'est pour, on va dire, le titre Etats-Unis et le titre intercontinental. J'ai bien envie d'en supprimer un des deux pour mes péripéties, pour mettre aussi qu'un seul titre mineur pour les deux. Parce que franchement, le titre des Etats-Unis, il est jamais défendu, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il sert à rien. Autant le détecteur continental, bon, en plus, dans l'histoire de la WWE, il existe depuis très longtemps. Il est important, mais le titre des Etats-Unis, je ne sais pas, j'ai bien envie de le supprimer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous en pensez. Et comme ça, j'aurai deux shows, qu'un seul championnat mineur, et qu'un seul championnat majeur. C'est parti ! Donc là, c'est le moment de concentration, donc je ne vais pas beaucoup parler. Plus, il faut que... Je vais mettre KO. Par contre, je vais, hop, regarder mes mouvements spéciaux. Ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans une vidéo, c'est une des nouveautés. Donc j'ai les coups de pied, et le spike DDT, et j'ai bien mis le punkin... Le punt, le punt, je vais arriver kick, en finisher. J'ai hésité entre faire un défi Léjunt Killer, ou un défi Shield, où j'affronterai le Shield avec une seule superstar. Je me suis dit, allez, un petit Léjunt Killer, où il faut... où il faut les mettre KO. Ça peut être bien. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas abandonné l'idée de vous faire... un mode slow burn knocker, rien que pour vous. C'est toujours d'actualité, rassurez-vous. Je n'ai pas encore trouvé la date. Pourquoi tu ne comptes pas des masses ? Mais bon, vous l'avez vu, j'étais en légende. J'ai pas encore non plus acheté le Season Pass, j'attends que le pack DLC 2 sorte, parce que c'est le seul qui m'intéresse vraiment. Le premier avec les stars de la WCW. On va dire qu'il n'y a vraiment que Scott Steiner qui m'intéresse. Sous les autres, en plus, quasiment que des refontes. Allez, hop, le stomp. C'est quasiment que des refontes, donc voilà, ça ne m'intéresse pas des masses, des masses. Tiens, je vais faire un petit... Catapulte, RKO. Bim ! Yeah ! J'espère que les autres se défendront un peu plus, parce que là, j'ai l'impression d'être en facile. Pourtant, je vous le jure, je n'ai pas changé la jauge pour les contres. On m'a demandé dans un commentaire il n'y a pas longtemps si j'allais faire le mode Defend the Streak. Mais en fait, je l'ai déjà fait en ligne. Et je ne sais pas, je ne vois pas trop l'intérêt de le refaire. Après, j'ai serré peut-être avec... genre une superstar d'un DLC. Boum ! Ah ! Merde ! Pas eu le temps de faire mon punt kit. Mon punt kick ! Je vais y arriver, pas de punt kit. Voilà ! Je te dis, couché ! Tu ne veux pas ? Tu ne veux pas ? Voilà ! Là, tu es couché ! Je peux sortir du ring ? Et ouais, je peux. D'accord. Donc, c'est vraiment facile pour l'instant. Oh, joli ! Ça y est, il essaie de me contrer. Et... Lui, il va avoir le droit au punt kit. Punt, kick ! J'ai arrivé, hein ! Il n'y a pas un moment où j'arriverai à le prononcer correctement. Toi aussi, tu auras le droit au petit DDT. Comme vous le savez, ils ont mis des finishers où on peut le faire à deux superstars en même temps. Comme le FU, enfin, l'attitude adjustment, la prise de... De Ryback. Ah, ça y est, KO. Oh, oh. Donc, comme la prise de Ryback. Comme... Le Choc Slam. Je crois que c'est tout. Et, en fait, je m'attendais à ce qu'ils aient mis le DDT de Randy Orton en prise double. Et bah, même pas. Ou le RKO, parce que, franchement, il peut faire le RKO et deux superstars en même temps. Comme Goldberg avec son spear, ou, comment il s'appelle, Roman Reigns, qui, justement, a fait un double spear contre les Usos il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, ça sera peut-être pour le prochain. En même temps, ça a le mérite d'être là, quoi. Les doubles prises, je ne m'y attendais pas, quoi. Bon, pour l'instant, vraiment, aucune difficulté, quoi. En même temps, je suis le Legend Killer. Et, toi, tu auras le droit à un petit RKO. Travers la table des annonceurs. Si ça marche, hein, parce que, je ne sais pas pourquoi, en ce moment, je n'y arrive pas. J'ai essayé plusieurs fois dans des matchs de faire des... des prises de finition sur la table des annonceurs, ça ne veut pas. Oh, trop tard. Tant pis. Ah, mince ! J'aurais dû enchaîner, je ne m'y attendais pas. Boum ! Boum ! Ouais, vraiment facile, hein. Je m'attendais à en chier quand même un poil plus, quoi. C'est bizarre, hein. Allez, le petit tour de la honte. Et un petit punt kit. Punt, kick. Non, mais c'est bon, il n'y a pas une fois où j'arriverai à le prononcer correctement. Et boum ! Ah, il a résisté, hein. Il est plus résistant que certains. Ah, tiens. Avec une prise normale. Pourtant, il est debout devant moi, mais il est KO. D'accord. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si... Bon, alors quoi, je l'ai fait rétamé, c'est bien le mot. Ils n'ont pas vu le jour. Mais bon. Moi, ça m'a fait plaisir de faire une petite vidéo sur ce jeu-là. Bon, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501